Alors d'abord, on a travaillé avec tous nos partenaires pour justement lancer cette reprise parce qu'on sort quand même maintenant de deux mois et le 15 juin ça serait trois mois de pratiquement aucune activité ou très 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 peu d'activité et il était important pour nous qu'on reprend et je dois dire aussi en entendant maintenant les décisions des pays autour et aussi du Conseil fédéral, on se semble quand même confirmer que la date du 15 juin était la bonne date. Maintenant il est évident que pour cette reprise peut aussi se faire, il faut qu'on puisse convaincre et montrer à nos passagers mais aussi à nos employés qu'on a pris toutes les mesures qu'il faut pour les protéger envers une transmission du virus et là on a pris beaucoup d'actions, alors certains qui ont été déjà pris au début de la crise quand on a encore continué de voler, c'est-à-dire d'introduire des protections supplémentaires pour tous les guichets et autres. On a aussi beaucoup travaillé à la disponibilité de moyens de se laver les mains ou de se désinfecter les mains parce que c'est très important et on a adapté toutes les infrastructures pour soit assurer les distances minimales, soit s'assurer que les gens utiliseront des masques si ce n'est pas possible. Je pense que tout ça, ça va permettre de garder le bon équilibre de la fluidité dans le terminal parce qu'on ne veut pas non plus créer le parcours du combattant et une protection maximale pour tous les passagers et employés. Alors d'abord néanmoins même si c'est l'année de la crise, ça reste l'année des 100 ans et on essaye de trouver la bonne manière de quand même se rémémorer et de fêter d'une manière adaptée à la crise les 100 ans. Maintenant pour le bâtiment de l'Est, on a tous vu, on a eu plusieurs mois où les chantiers étaient fermés et c'est évident aussi avec les règles de protection sanitaire, on va devoir envisager que l'Est va ouvrir plus tard et on estime que ça va se faire quelque part le premier trimestre ou le deuxième trimestre de l'année prochaine. Après la bonne nouvelle c'est quand même, nous étions en échange très avancé avec toutes les compagnies des vols intercontinentaux parce que c'est pour ceux-là qu'on fait, c'était l'Est, c'est le terminal pour les vols intercontinentaux et on peut déjà aujourd'hui dire qu'à ce moment toutes les compagnies intercontinentales qui étaient sur la plateforme envisagent d'y revenir au plus tard pour la fin de l'année ou la deuxième moitié de cette année. Alors le besoin de mettre en œuvre cette infrastructure reste aussi important qu'avant la crise. Alors, quel est votre regard sur les nouvelles directions, directives du Conseil Fédéral ? Pour vous, la compagnie suisse va reprendre le 15, qu'est-ce que vous allez mettre en fonction et comment cela va se passer ? Alors, on va commencer à reprendre des opérations à partir du 15 juin au départ de Genève, on va desservir 14 destinations avec 44 vols hebdomadaires et pour répondre aux directives du Conseil Fédéral et de l'Office Fédéral de la Santé Publique en termes de protection et de mesures hygiéniques, on va demander à tous nos passagers de porter un masque à bord, on va minimiser les interactions entre les passagers et le personnel de cabine en réduisant le niveau de service à bord, les avions vont être désinfectés régulièrement plusieurs fois par jour avec des produits qui ont jusqu'à 24 heures de rémanescence et de protection avec un focus sur les surfaces que les gens touchent et puis on va naturellement en collaboration avec l'aéroport et les différentes destinations s'appliquer aux mesures de distanciation sociale avant l'embarquement. C'est parti !